J'aime bien l'expression employée par mon ami Valentin, l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire consiste à accuser l'autre de ce qui nous accuse, ce dont il nous accuse. Alors, Valentin, dans une vidéo qu'on a prise hier, reproche le matérialisme des juifs ou de l'argent. Alors, je ferai deux observations à ce sujet. D'une part, les chrétiens se sont appropriés l'héritage des juifs. Donc, en termes d'appropriation, ils ont guère de leçons à donner à qui que ce soit. Ils ont spolié, proposé pendant la seconde guerre mondiale, les juifs de leurs biens. Ces chrétiens, ce sont des païens, souvent, qui étaient au service des juifs, c'était des serviteurs, des esclaves, et ils avaient une revanche à prendre. Et donc, ils se sont appropriés ces biens, comme à d'autres époques, il y a eu d'appropriation des biens sur la révolution, etc. Mais là, il s'agit de biens spirituels, je peux dire, pour qu'on puisse pas forcément distinguer, enfin, ils se sont appropriés une certaine identité juive, un certain héritage juif, qu'on porte d'ailleurs des textes, donc un matériau. Et après, ils viennent reprocher aux juifs leur côté, qu'on voitise, qu'on les indendit, qu'on ne connaîtra pas le bien d'autrui. Et puis, par ailleurs, une deuxième observation que j'aimerais faire, c'est que beaucoup de chrétiens utilisent l'antisémitisme, l'antijudaïsme, pour en quelque sorte masquer l'inconsistance de leur croyance, l'inconsistance du personnage de Jésus, l'inconsistance de ses miracles. Car si on compare les performances de Jésus à celles de Moïse, ça fait pas lourd. Les miracles de Jésus ne pèsent pas lourd face aux miracles attribués à Moïse. Et le travail de Moïse pour sauver son peuple fait un peu plus sérieux que le travail que Jésus a fait pour sauver son peuple, autant plus qu'il a en fin de compte plutôt conduit à sa déroute, ce fameux peuple auquel il appartenait. Parce qu'on ne cesse pas de dire qu'il a conduit son peuple à le rejeter. Et en le rejetant, ce peuple s'est discrédité, etc. On connaît la chanson d'ancienne. Donc toute cette polémique des chrétiens à propos des juifs, elles ne sont pas très bon finalement. Elles ne sont pas très bon. On a l'impression que c'est un phénomène de, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Alors on reproche au jus des choses, mais finalement on ne voit pas la paille. C'est le problème de la paille et de la poutre. Donc il y a un climat assez empoisonné et il faudrait clarifier les choses. Et alors je répète encore une fois que le problème de ces fameux païens qui sont devenus chrétiens, qui en fin de compte voulaient surtout devenir juifs, c'est que c'était des esclaves et que finalement la commandication purement religieuse a été instrumentalisée par des enjeux sociétaux, des enjeux de revendications sociales, des enjeux de revanche sociale. Tout ça non plus n'est pas très reluisant.